Musique Nous continuons notre parcours en direction de Bonne. Point de départ pour découvrir l'appellation Haute-Côte de Bonne, qui surplombe la Côte de Bonne depuis le plateau à l'ouest de l'Adois-Sérigny jusqu'au Marange. Avant de parcourir le vignoble, nous ne résistons pas à la tentation de faire escale à Bonne, capitale des vins de Bourgogne, célèbre par ses auspices et dont l'histoire se mêle à celle du vignoble. Nous, c'est Marie et Alain de la chaîne YouTube Destination Camping-Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. L'originalité de cette institution hospitalière se situe dans l'importance et la nature de son patrimoine. D'une part l'hôtel Dieu, datant du XVe siècle, et d'autre part un domaine vinicole de 60 hectares réunissant quelques-unes des meilleures appellations de Bourgogne. Nous reprenons ensuite notre route direction Nantou, petit village perché dans les Hautes-Côtes de Bonne, au-dessus de Pommard, pour rencontrer Pascal et sa fille Pauline. On est à peu près au centre des différentes communes des Hautes-Côtes de Bonne. On est sur une exposition sud-est, mais on a le coteau qui est en face qui est sur une exposition sud-ouest. Là, on est à peu près à 250 mètres, ce qui nous apporte un peu plus de fraîcheur sur les nuits principalement, et un bel ensoleillement la journée. L'altitude favorise des températures assez fraîches pendant l'année. Les vallées permettent à l'air de circuler idéalement, et les terrains pierreux conservent la chaleur des journées ensoleillées, pour la rediffuser tout au long de la nuit. Cette influence thermique favorise la qualité et l'expression des arômes. Cela donne des vins avec une belle minéralité, une belle fraîcheur, et surtout beaucoup de fruits, de gourmandise, mais avec de la légèreté. Ce sont des vins conviviaux, à l'image de celles et ceux qui les produisent. Si demain vous venez chez moi, qu'est-ce que vous avez envie que je vous cuisine avec un blanc et un rouge, par exemple ? Alors un blanc, je dirais sur une noix de Saint-Jacques, avec un petit risotto, aux truffes, par exemple. On peut aussi l'associer avec tous les poissons, tels que de rade, un bar. Et puis on peut aussi le boire simplement à l'apéritif. Le rouge, on peut l'associer, je dirais peut-être sur une viande grillée, une volaille, des côtelettes d'agneau. Nous rejoignons ensuite Pauline, qui propose une table gourmande. Elle nous fait découvrir les Bourgognes Haute-Côte-de-Bonne. Les vins blancs offrent une couleur dorée, avec des notes de fleurs blanches et de miel. Quant aux rouges, ils sont fins et gourmands, avec des notes de fruits rouges et de réglisses. Nous poursuivons notre route, plus au sud, dans le secteur de Saint-Romain, magnifique village au fond d'un cirque de falaises abruptes, pour rejoindre Lucien, qui nous conseille quelques points de vue. Quand on arrive ici, ce qu'il faut absolument aller voir, c'est aller en haut des falaises, et puis vraiment avoir la vue sur toute la vallée. Et ces jours-ci, d'automne, on voit bien le Mont Blanc. Quand on vient en Bourgogne, on n'imagine pas qu'on a des falaises comme ça. Le vignoble des Haute-Côtes-de-Bonne puise son identité dans un terroir d'altitude. Il propose des panoramas à couper le souffle, au cœur d'une nature intacte et protégée, classée zone Natura 2000. La première trace de l'appellation, c'est en 720, où on retrouve pour la première fois des vins de Meuillet. Ensuite, le grand moment de l'histoire des Haute-Côtes, jusqu'à maintenant, c'est qu'on avait des vins de Meloiset, qui est le village juste à côté, au sacre de Philippe-Auguste. Et puis ensuite, après la crise phylloxérique, les viticulteurs des Haute-Côtes se sont rassemblés, que ce soit à Haute-Côte-de-Bonne ou Haute-Côte-de-Nuit, pour revendiquer leur appellation et leur identité vraiment forte et propre à ce territoire-là, pour donner naissance à l'appellation, le 4 août 1961, avec le dépôt du décret d'appellation. Nous continuons notre route en faisant halte à Nolay, cité typique, nichée elle aussi dans une vallée entre vignobles et falaises. Son architecture médiévale, pleine de charme, avec des halles exceptionnelles, témoigne d'une longue tradition marchande. Flâner dans les petites rues piétonnes est un plaisir pour découvrir les maisons à pans de bois et aux multiples lucarnes. Puis, côté nature, nous avons pu découvrir les majestueuses falaises grâce aux nombreux sentiers de randonnée. Notre voyage se poursuit à la pointe sud de l'appellation, dans le village de Cheilly-les-Maranges, plus précisément dans le hameau de Mercée, au domaine Berger-Rive, où nous retrouvons Paul. On va être, à de rares exceptions près, sur des sols de type argile au calcaire, avec malgré tout une bonne proportion d'argile. C'est très simple à constater, puisque quand vous vous promenez en période humide dans les vignes, la terre va coller à vos bottes. On a tendance à dire qu'elle est amoureuse. Ça, c'est un signe caractéristique d'une forte présence d'argile dans les sols. On a tendance à dire que les argiles vont orienter le style des vins sur des vins avec une certaine rondeur. Pour le pinot noir, on va développer des tannins plutôt soyeux. Le chardonnay va tirer vers des axes un peu beurrés, briochés au cours de l'élevage. Comment on vient visiter cet endroit ? Perdez-vous sur les petites routes sinueuses des Hautes-Côtes. Vous en ferez la meilleure expérience, puisqu'une des caractéristiques les plus fortes, au-delà de son altitude et de sa proximité de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuit, les Hautes-Côtes, c'est avant tout une diversité dans les paysages. Vous allez pouvoir faire l'expérience d'un patchwork composé de vignes, de champs, des bosquets, des forêts, des falaises, des rivières dans les vallées. C'est cet ensemble-là qui fait la beauté des Hautes-Côtes. Est-ce que vous avez une petite anecdote à me raconter sur ce territoire ? Figurez-vous que les vignerons du secteur, et de Mercer en particulier, ont le plaisir d'aller au paradis très régulièrement, mais d'en revenir sain et sauf, puisque c'est un lieu dit à quelques centaines de mètres d'ici. Et on pense que les anciens l'ont nommé ainsi, puisque le Pinot Noir s'y plaît vraiment particulièrement bien. Des jolis points de vue ici, j'ai l'impression qu'il y en a mille et un, mais quels sont vos points de vue préférés ? Deux points de vue retiennent mon attention. Le premier, ce sera le Mont-de-Seine, qu'on appelle communément les Trois-Croix. Et un autre, un peu moins évident, mais qui recèle une histoire phénoménale, c'est le site archéologique du corps romain qui se situe sur la montagne de Chéilly et qui permet d'avoir une vue en enfilade sur le sud des hautes côtes de Beaune et même de percevoir le secteur de Nolais et des falaises du bout du monde en fond de paysages, c'est absolument splendide. Ce vignoble surplombant la côte de Beaune par l'ouest propose un véritable écrin de nature dans une succession de vallons et de collines. Les vignes, au pied de la falaise calcaire, couvrent les pentes ensoleillées. Les villages accrochés au coteau vous accueillent dans leur ruelle de pierre blanche. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à prendre de la hauteur pour découvrir la richesse de ce vignoble et de ses vins, les Bourgognes Haute-Côte-de-Bonne, à la personnalité unique. Quant à nous, nous continuons au sud sur la rive gauche de la Dône pour découvrir les Bourgognes-Côte-du-Couchois. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada